bon alors amandine hier on a eu un petit problème encore qui nous a empêché d'aller dans l'eau malheureusement donc du coup on reprend l'avion aujourd'hui à 22h20 donc on a le droit de pêcher de maintenant il est 8h c'est ça jusqu'à 17h non jusqu'à 16h maximum voilà il y a macron qui arrive donc la dernière sortie on va voir si on va trouver un peu plus de poissons donc on est retourné avec christophe avec rasta qui est en train de te préparer tu vas bien crasta ta forme et on a un jeune là qui nous déboule là de sa normandie natale là comment il s'appelle artitations artur donc tu peux chaque an 16,1 des pontons cuis keeler et c'est un premier la première chasse tropicale aïe 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 on va suivre les barras allez c'est parti descend sur les Fagulka c'est ça qu'il faut faire descendre la mise à l'eau on va descendre à la vanille Rasta tout va bien yeah c'est parti ça va Romain ? ouais ça va Maï ? ça va tout va bien un bon tour allez on va voir le package ça va ma petite Amandine ? top, nickel tant qu'on est dans l'eau tout va bien voilà exactement dans quelques heures on sera dans l'avion non ça va plus là tu vas en premier je suis nous avions eu beaucoup de difficultés lors de ce séjour vous le savez par le manque de poissons uniquement et aussi par notre mauvaise préparation physique on était en fin d'hiver nous manquions vraiment de pratique et c'était difficile mais malgré tout on arrive à faire quelques poissons cette dernière journée et notamment on va faire un festival de belles carangues des ficheries alors c'est pas les caranguipos on en a pas vu beaucoup lors du séjour ce sont des carangues mais ce sont des beaux poissons qui sont très bons à manger et que nous allons prendre merci Amandine celle-là tu me l'as offerte sur un plateau elle me dit regarde je vois la carangue qui me passe à côté je descends pomme elle me l'a donné sur un plateau celle-là Amandine m'a fait un cadeau alors en fait il y a allez on va dire même pas un mètre de sale parce que mon fusil fait un 1m25 et j'ai tapé le caillou bam et donc j'avais le fusil qui était là donc il devait y avoir un mètre de très très sale et tout le reste est cristal par contre allez ça marche c'est toi qui décide Amandine croisera un joli ouf qu'elle prendra et qu'elle remontera au bateau alors elle suit mes conseils on attrape plus les poissons à la main par cause des requins il est magnifique il est magnifique ouais ah il est magnifique ouais c'est bien ouais en moins un rouge dans le fil ouais il faut bien taper ah là t'es tranquille là c'est bien fière de toi nous allons découvrir toutes les failles du nord les failles qui se trouvent en face du cap au large et en fait c'est un biotope magnifique sur des grosses failles qui se trouvent à peu près à une quinzaine de mètres de fond malheureusement sans prédateurs mais qui mériteraient d'être vraiment explorés en détail parce que je pense qu'en y passant beaucoup de temps en cherchant en fouillant on pouvait trouver pas mal de beaux poissons dans ce décor magnifique Amandine voit un gros barat et elle le tire parfaitement bien mais il part comme une fusée non c'est pas la peine c'est fini ok 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 souvent quand on remonte les poissons là en l'occurrence un barat qu'a tiré Amandine et que Maï a doublé les poissons tournent autour en fait dès qu'il y a un poisson blessé ça attire les prédateurs pour pouvoir les manger donc je descends je vois la carangue elle se balade elle observe rapidement pour voir s'il n'y a pas moyen de pouvoir manger le baracuda qui est beaucoup plus gros qu'elle et donc sans aucune hésitation on en prend une deuxième voilà ça permettra d'avoir quelques beaux poissons à bord assez rapidement ça fera du bien quand elle a été à bord la joie elle a été à bord qu'il s'est pas mal qu'il s'agit qu'il s'agit qu'il s'agit plus d'alce Amandine plus d'alce on va prendre une dentre si tu veux allez c'est bien c'est faillissant particulièrement belle c'est un sorte de grand plateau calcaire qui s'est brisé un peu comme sur le cas où les aresquiers d'ailleurs c'est un peu le même type de plateau mais il devrait regorger de vie ça devrait pulluler alors on voit des petits poissons on voit des petites carpes rouges des gorencis, des oufs, des agenès mais tout de petite taille sans avoir vraiment de gros prédateurs ce sont des poissons qui font 2 kg qui ne nous intéressent pas obligatoirement là un joli petit ouf pareil il doit faire 2-3 kg mais on va le laisser tranquille je me pose à la gâchon et on essaye de voir si on peut faire un autre poisson je vois un poisson qui rentre là au loin je me prépare prêt à le tirer mais je repère de suite que c'est un gros lèvre donc je le laisserai tranquille et au loin on voit une belle bécune par contre mais elle ne fait que passer en fin d'année j'ai une énorme bécune qui est venue les grosses 15 kg à tout continue et elle a coulé de nouveau je repère une autre carangue j'ai perdu le plateau j'ai perdu les failles je suis sur le plateau lisse je frotte mes sandos vous avez vu pour la faire virer instantanément elle a tourné intrigué et je peux la prendre tranquillement très beau tir là aussi parfait encore un poisson à bord je la remonte délicatement et je la garde toujours en dessous de moi avec la crainte toujours qu'un requin arrive pour la manger donc il faut être vigilant prudent et pouvoir la passer ensuite au bateau tranquillement ce sont des beaux poissons qui font plaisir à prendre on a eu du mal cette année à en faire donc on n'est pas très regardant on se contente de peu mais vous allez voir ça va s'accélérer à la fin regardez je vais vous montrer un peu la qualité de ces failles alors on les voit elles sont décomposées sur plusieurs niveaux vous voyez il y a quatre niveaux de cassure le problème c'est qu'elles ne sont pas suffisamment creuses pour bloquer le poisson elles sont profondes d'environ un mètre et c'est tout de toute façon dès qu'elles deviennent trop profondes le surpoids en fait de la roche fait qu'elles cassent et qu'elles se posent et après elles s'envasent donc c'est ça qui est problématique c'est qu'elles n'ont pas de grandes grandes ragues qui permettent de retenir les gros poissons alors on voit beaucoup de petits oufs beaucoup de petites carpes rouges vous voyez c'est très très agréable à regarder c'est des poissons qui font 2-3 kg mais ils ne nous intéressent pas c'est pas du tout ce que l'on recherche et on a beaucoup de mal à trouver les prédateurs c'est très très compliqué vous avez vu dès que le bateau commence à démarrer le moteur les poissons sont très très craintifs mais c'est vraiment spectaculaire ces failles vous voyez là comme celles-là elles se sont cassées et posées donc là ça peut peut-être créer des grottes dessous qui peuvent être intéressantes pour retenir un peu mieux les gros poissons mais malheureusement nous n'aurons pas la chance de croiser des poissons suffisamment gros pour être intéressants je parle au niveau des rouges et pourtant il y aurait à mon avis de quoi faire dans ces cavités-là quand ça casse comme ça c'est excellent encore des pagres noires là qui remontent vers moi donc on va surveiller tout ça et je me repositionne au fond ouf, chirurgien vous voyez les noirs ce sont les chirurgiens il y en a beaucoup ils sont là carpes rouges alors il y a plusieurs différentes carpes le ouf que vous voyez devant qui est rayé là les petites gorencis qui ont les musaux pointus il y a des agénèses juvéniles tout ça s'est mélangé et on s'attend à tout moment à voir le gros poisson surgir il n'y a aucune raison on voit aussi des petites vieilles du Sénégal il n'y a aucune raison de ne pas pouvoir distinguer des gros prédateurs regardez les perroquets regardez en bas les grosses lèvres tout ça me fait dire qu'il devrait y avoir des prédateurs voilà encore une carangue mais ça reste que des carangues c'est dommage qu'il n'y ait pas de grosse rouge mais encore une fois vu le poisson qu'on a pris il ne faut pas être gourmand on le prend et encore une fois on remonte le poisson tranquillement jusqu'au bateau une de plus ça fait enfin plaisir de commencer à prendre régulièrement du poisson vraiment ça fait plaisir allez c'est reparti on continue à descendre et là je vois quelques belles rouges on est sur une épave on est à la frontière avec la Guinée-Bissau quelques oufs quelques agénès pas mal d'agénès allez on va se calmer on va la faire rentrer elle rentre elle rentre elle rentre elle rentre hop on la prend un très beau ouf un magnifique ouf là que je remonte on en fera deux Amandine en fera quelques-uns aussi vous allez voir ça va faire du bien franchement ça va faire du bien et Arthur fera sa première carpe rouge un très beau poisson bravo c'est bien eh Amandine c'est là qu'il y a les loches de 4-5 kilos elle va te gober arrête elle va te gober il n'y a pas assez à manger elle ne va pas me gober elle va te gober il n'y a pas assez de mède il n'y a pas assez de vintre moi elle va me gober alors imaginez-vous vous êtes en train de descendre dans de l'eau pourrie sur une épave et tout d'un coup vous voyez apparaître deux taches blanches c'est les bouches de deux énormes loches qui font entre 200 et 300 kilos chacune qui vous regardent comme ça comment vous voulez aller vous poser sur l'épave c'est impossible mentalement c'est un enfer de faire ça alors Amandine elle descend elle tombe dans le banc de ouf elle a bien envie d'en faire un gros parce que le record du monde est accessible pour elle mais regardez la loche lui monte dessus et voilà de suite elle est déconcentrée par la loche elle ne sait même plus quoi choisir elle se dit mais si je tire un poisson la loche va venir le manger directement donc il faut arriver à bien le choisir le laisser remonter pour être sûr de parfaitement le prendre et le bloquer pour le remonter avant que la loche ne le mange elle fera son superbe poisson et je vous le dis il sera record du monde féminin vraiment bravo Amandine vraiment magnifique ça ne sera pas le dernier vous allez voir il va y en avoir encore un autre de record du monde sur la dernière apnée mais voilà ça c'est vraiment un très très beau poisson elle peut être fière elle admire sa prise et elle peut être fière d'elle bravo ah c'est vrai alors on est sur l'épave du Peter à la sortie donc de Libreville et cette épave a une particularité c'est à dire qu'elle a coulé avec des centaines d'énormes troncs d'arbres et donc on pêche sur les troncs d'arbres c'est vraiment une ambiance très très particulière on voit les rouges qui sont au milieu des troncs c'est très très difficile de pêcher dans ces conditions là mentalement encore une fois il faut être vraiment prêt oh c'est impressionnant oh c'est flippant oh c'est impressionnant c'est bon de voir c'est magnifique c'est très bon t'as dit qu'est-ce qui t'a dit alors vous allez comprendre en surface on a l'eau de la rivière qui est toute sale et au fond l'eau du large rentre dessous puisqu'il y a une différence de salinité et l'eau s'éclaircit sur l'épave mais c'est pas facile mentalement encore une fois de pêcher dans ces conditions là mais ça va on arrive à se poser au milieu des tôles là par contre il faut être prudent parce que vous allez voir quand on voit le poisson il faut réfléchir avant de tirer parce que dans ces tôles là vous avez vite fait de tout casser là je vois une belle carangue mais j'en ai déjà fait 4 ou 5 aujourd'hui donc je la laisse passer tant pis ça n'a pas d'intérêt je risque de casser du matériel pour ça et je fais signe à m'en dite de la laisser et on continue nos apnées c'est vraiment très très joli c'est magnifique là Amandine est en train de descendre au beau milieu de l'épave et on va tomber de nouveau sur les rouges mais vraiment l'amas est vraiment chaotique de tôle et c'est très très compliqué d'aller tirer un poisson là dedans il y a trop de risques de casse c'est difficile et puis les poissons ne sont pas très très gros donc il ne justifie pas de risquer de tout casser pour ça mais c'est vraiment très très beau c'est vraiment un magnifique spectacle beaucoup de vie et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait au Gabon dès qu'on trouve une épave qui va retenir la vie tout le poisson y est dessus alors qu'à l'extérieur il n'y a rien c'est le vide intersidéral en fait le poisson cherche des zones où il peut se cacher rentrer dans les épaves rentrer dans les trous et c'est ça qui fait toute la différence avec des kilomètres de sable je descends à mon tour sur la même zone et vous comprenez très bien que le poisson dans ce type d'épave il a un million de chances de pouvoir s'en sortir parce qu'il a des tas et des tas de cachettes et tirer là-dessus serait tirer sur un poisson là-dedans ce serait ridicule regardez là il y a un chenillard s'il faut le poisson il va rentrer à l'intérieur des tôles il va tout briser donc ça ne sert à rien il faut rester tranquille et il faut laisser passer le poisson le laisser tranquille ça ne sert à rien mais c'est toujours un spectacle magnifique de voir ce genre d'épave comme ça de mât brisé tordu vous vous rendez compte de la force des vagues qu'il a fallu pour pouvoir arriver à défoncer un bateau comme ça enfin une barge parce que c'était une barge qui transportait les bois et en bas encore une fois un gros lèvre qui me regarde c'est joli c'est très très beau c'est magnifique on s'attend à tout moment à voir surgir un monstre et voilà s'il a qu'elle est sur le côté encore de très très belles ficheries mais je les laisse tranquilles il y a deux carangues qui tournent et j'essaye de me poser sur le sable en bas c'est pas très profond il y a 15 mètres maximum et on arrive à se poser et je me doute bien que sur les ressauts de sable le poisson doit être à l'extérieur de l'épave et tourner en attendant qu'on s'en aille pour revenir à l'abri de l'épave elles n'arrêtent pas de tourner et ouais c'est ça je sais pas moi si je arriverais à tirer parce que c'est tellement risqué il y a tellement de tôle il faudrait vraiment qu'elle se positionne vraiment bien mais alors qu'on a changé de spot Amandine descend derrière Maï et Maï voit une magnifique ray et appelle Amandine pour la filmer et vous allez voir la scène va être épique regardez bien cette scène elle est superbe regardez l'arrêt est magnifique sublime Maï la montre Amandine donc Amandine coule sur l'arrêt tranquillement elle est magnifique elle est sublime elle est à un mètre au dessus du sol c'est spectaculaire et là Maï attrape Amandine et lui montre un énorme barat dans la couche d'eau bleue elle y fonce dessus elle a compris que le poisson est vraiment très très gros elle fonce elle fonce elle fonce et elle le tire et là écoutez le moulinet ça y est c'est parti là c'est le rush c'est le poisson du séjour Amandine tire le magnifique baracuda et nos moulinets de 80 mètres vont se vider en quelques secondes regardez la vitesse à laquelle le moulinet s'est vidé c'est impressionnant et vous allez voir que le combat va être compliqué vous avez entendu l'essoufflement d'Amandine sur cette apnée et là elle va passer un long long moment à rembobiner son moulinet j'ai écourté l'action parce que c'était trop trop long et elle s'attaque au baracuda puisqu'il est recours du monde donc elle doit le faire seul jusqu'au bateau et le monter jusqu'au bateau et elle se bat corps et âme avec ce poisson qui n'arrête pas de la tracter et de la couler elle n'arrive pas à le ramener vers le bateau c'est le bateau qui doit revenir vers elle parce que vraiment c'est très très compliqué et la petite se fait couler encore une fois comme d'habitude comme un fétu de paille mais elle s'en sort il te coule encore il la coule il ne faut pas qu'il nous aide il faut qu'elle le remonte seul il est gros il faut qu'elle le chope seul il faut qu'il y a des règles il faut que tu montres pour voir toi-même Amandine parce qu'il y a des règles il faut qu'elle le fasse seul sinon ça ne sera pas homologué et oui je vous avais dit lors du bénin qu'on pouvait tenir le fil pour pouvoir doubler le poisson et c'est même plus possible le poisson doit être fait à 100% par la personne complètement et donc Amandine va remonter son poisson complètement jusqu'au bateau seul pour pouvoir homologuer son record il faut qu'on soit prudent quand il va le remonter il va devenir fou alors écartons-nous quand il va le tirer il va devenir dingue donc soyons très très prudents Amandine il faudrait que je monte à bord pour filmer et attendre laisse 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 il va venir laisse ce sera beau vas-y 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 t'es pris dans le mousqueton t'es pris dans le mousqueton non Amandine attends voilà voilà c'est bien allez vas-y attention à toi mahi il n'est pas si très gros vu comme il t'a coulé il ne doit pas être petit quand même il est pas il est mal tapé il est mal tapé tu es dans le mousquet où tu as brouille il n'y a pas il est pas du mouquet le coup de brun il est mal tapé Vas-y, 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 avantez, non, 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 tu touches pas, tu touches pas, calmez-vous les gars, tranquille, viens derrière, ramène derrière, ce sera plus simple, viens derrière, tranquille, voilà, là il est pas déchiré, non, 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 t'inquiète, t'inquiète, Rasta, t'inquiète pas, non, il va pas s'échirer, Non, c'est bon, c'est bon, j'en veux pas, non, la flèche elle est en dessous, t'inquiète, s'il se déchire, je vous déteste pas, non, il se déchire pas, t'inquiète, j'arrive pas, passe la main dans la boucle de la fleute détachable, voilà, là tu vas avoir de la force, allez, dedans, dedans, te préoccupe pas, allez, lève-le, 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 tire, ouais, elle a réussi, oh, elle a réussi, bah oui, Un poteau là, ici, ouais, pas bouger le bara, viens, attends, Steph, c'est bon, yes, Amandine, écoute-moi, je te dis qu'il fait 20 kilos, moi je te dis qu'il fait 16, il fait 16 et demi, moi je te dis qu'il fait au moins 18, non, t'as dit 16, 16, 16, oui, mais comme il a pas le ventre a pu, j'ai dit 16, si il avait le ventre a pu, 16 et demi, Bah oui, c'est pas le tien, hein, Amandine, allez, allez, Amandine, allez, montre-nous-le, un peu ce monstre, La dernière apnée de la dernière heure, sur le dernier point, énorme, allons Steph, Amandine, et Amandine, je crois que ça y est, c'est fait, on a eu du mal, hein, mais là, on a trouvé le poisson, hein, merci, Merci, Maï, merci, on a trouvé le poisson, merci à Christophe, merci à Christophe, merci, Christophe, Steph, il m'a dit jusqu'au dernier jour, ben, le résultat, il est là, ouais, 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 c'est ce qu'il fallait, il fallait attendre le dernier jour, c'est comme ça, Allez, bon séjour, à la prochaine, et les petits, bye-bye ! J'espère que cette série de vidéos au Gabon vous aura plu, difficile, mais passionnante. C'est un peu de kilomètres.